salut à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter cette espèce de petit tour j'avais acheté sur un goût d'une soixantaine d'euros et la seule chose que je vais vous dire et ben c'est ne l'acheter pas ça semblait intéressant effectivement il paraît être joli il a un petit mandrin en métal une pointe pour la fixation de la pièce de côté donc je pensais pouvoir m'en servir avec du bois du plastique voire peut-être même de l'aluminium pas exagérer non plus et puis quelle n'a pas été ma déception quand j'ai reçu cette cochonnerie peut pas appeler ça autrement on va faire un petit tour vite fait de l'appareil alors ce que vous recevez c'est juste ça c'est à dire le tour en lui-même ça c'est de l'aluminium et tout le reste hélas c'est du plastique de qualité douteuse le roulement à billes est grippé et d'origine et puis surtout le chariot est complètement en plastique avec une tige filetée affreuse qui fait que ça il ya des jeux absolument terribles dans les articulations ça en fait un appareil absolument désastreux pire que tout c'est que si on veut faire des pièces un peu plus grande et bien vu qu'ils n'ont prévu aucun espace si on ouvre un peu trop fort les morts et bien les morts vont toucher le profilé donc mise à part se contenter à des tiges jusqu'à 10 mm c'est tout ce qu'on peut faire est encore plus fort c'est des fixations qui sont ici en double donc la partie super chariot et rigide par contre ici ils en ont mis qu'un seul et du coup comme on peut le voir ce soit ce côté là ce côté là ça n'a vraiment aucune rigidité même resserré ce que j'ai fait si on veut regarder comment c'est foutu de l'autre côté alors ici je vous verrai j'ai mis une photo sur mon article c'est un tout petit moteur ridicule mais vraiment ridicule entraîné par une petite courroie et un palier en plastique et donc voilà la fameuse butée désastreuse c'est ce petit truc là et qui ne sert rien du tout et du coup voilà c'est absolument désastreux niveau fixation sinon qu'est ce qu'on en avait on avait une plaque support un peu voilé mais pour la timon rigide avec deux petites vis qui permettent de fixer dans les glissières un cordon trèfle avec la presse chinoise de l'autre côté et un adaptateur de fournis et une alimentation 15 volts 3 ampères équipé d'un interrupteur et serré sur le gâteau c'était livré dans un emballage absolument pas adéquat et la première fois que je l'ai reçu je l'ai reçu en miettes le deuxième étau que vous avez vu là c'est un étau que qu'il a fallu que je me batte avec banggood pour obtenir j'ai également tenu un remboursement partiel de 15 dollars de l'objet puisque je leur ai dit ce que je pensais de leur objet on va quand même juste pour rien brancher cette partie là voilà donc j'ai branché l'alimentation et maintenant j'allume donc le bruit est acceptable on va voir voilà c'est un coup puisqu'on a la courroie fédérable sur son palier en plastique en arrière-temps autant dire que voilà ce palier en plastique va dégager en un temps record voilà donc conclusion n'achetez surtout pas cet engin vous serez de toute façon ultra déçu on ne peut rien en faire allez ciao